Et salut ! Bienvenue dans cette vidéo sur Army of Rune. J'ai un petit peu joué, j'ai un petit peu joué. J'avoue vraiment que j'aime beaucoup ce Survivor qui me rafraîchit un petit peu après avoir vraiment farmé comme un âne Nordic Hashes. On a fait quand même en quelques jours une vingtaine d'heures dessus pour ne pas vous le cacher, donc ça fait beaucoup en soi. Je crois que vous avez... Je ne sais plus où je m'étais arrêté, on avait fait cette map ensemble. On va faire la deuxième, la forêt, que je n'ai pas encore réussi à passer en deuxième difficulté donc on va aller chercher un peu de difficulté justement. On a débloqué deux nouveaux persos, mais vous n'avez vu qu'un seul pour le moment. Et comme je ne sais plus, je n'ai vraiment aucun souvenir duquel je vous ai montré, je vais faire celui-là. Non, d'ailleurs, je vais faire celui-là, pardon. Je vais faire celui-là, qui va taper principalement autour de lui. Il tape en A ou E. Attendez, clavier anglais, hop, zip, zip, zoup, zoup, zoup. C'est transparent pour vous, vous n'avez rien vu. Donc son attaque, voilà, ça tape autour. Chose intéressante, chose très intéressante dans les choses à débloquer avec l'argent entre les runs, j'ai débloqué un slot de plus d'armes et un slot de plus d'artefacts. Et je trouve ça trop cool. Je trouve ça trop cool, ça veut dire qu'il y en aura d'autres. Et autre point important, les armes peuvent évoluer. Il y a un truc derrière ma tête, parce que je n'ai pas anticipé, il y a marqué évolution d'armes. Pour que cette arme évolue, il faut caler deux trucs avec une feuille. Et là, on voit par exemple, évoluer avec ça. Il faudra ces deux trucs, ces deux éléments au niveau des artefacts pour le faire évoluer, etc. Donc il va falloir que j'ai deux feuilles pour faire évoluer l'autre. On va aller là-dessus, parce que j'aime bien cette arme et je ne me rends pas compte de son upgrade, parce que j'ai découvert les upgrades au dernier run que j'ai fait. Et donc maintenant que je sais ça, on va un peu voir ce qu'il en est. Vous voyez, là, j'ai une feuille qui tourne tranquillement. Je vais en profiter pour utiliser ma compétence. Hop ! On frappe tout le monde autour. Ça dégage. Alors, ça peut être pas mal. Ah oui, non, c'est évolué avec Confère. Oui, c'est bien ça. Donc là, en gros, il ne faut pas que je prenne ça. Ça, je peux le prendre, parce que ça va me permettre d'aller chercher l'upgrade d'autre. Lorsque vous recevez des dégâts, 15% de vitesse. Et vitesse de déplacement, il dégage très bien, parce qu'on va souvent être au corps à corps. Donc let's go. Et je confirme mon ressenti, vraiment, que j'avais eu sur les premiers runs. Le jeu est vraiment cool. Le jeu est vraiment très, très cool. En augmentant la difficulté, les runs sont un peu plus longs. Ce qui peut... Non, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça. Ça, c'est une arme. Je veux rester pour le moment. Je veux vraiment attendre d'avoir les bonnes upgrades. Mais il y a vraiment... Donc ouais, c'était 10 minutes avant de faire pop le boss. En deuxième difficulté, c'est 15. Donc c'est un peu plus dur, un peu plus long. Je trouve ça assez cool. J'ai pu également constater que les campements et tout ça, il y avait pas mal de choses qui peuvent se passer... Des fois, qu'ils servent à rien, juste de l'animation. On va essayer d'en trouver. Vous allez voir de quoi je parle. Alors attention, certains ennemis, quand ils meurent, ils reviennent en esprit. On peut les tuer deux fois, grossièrement. Ça, on va le prendre. Ça, on va le prendre parce que c'est cool. C'est l'aura de dégâts. Hop. Vu que déjà, je me rapproche pour frapper, autant vraiment leur faire des dégâts. Ça fait dégâts continu. Parfait. Et confère. Donc ça, il me le faut. Il me faut la fougère. Ouais, il a marqué évolue. Il m'en faut deux. C'est parti. Plutôt cool. Plutôt cool. Est-ce que j'ai besoin de ça ? Ouais, j'en ai besoin pour upgrader la zone que j'ai. Donc on le prend. On me file du luck. Je ne sais pas trop à quoi sert le luck. J'imagine que c'est sur la chance des choses qu'on chope, sans surprise. Mais je n'ai pas vraiment expérimenté l'intérêt d'avoir beaucoup de luck. On va augmenter encore mes PV max. Plutôt bien parce que je suis dans la merde. Je fonce dans le tas et il faut que je fasse gaffe. Il me faudrait un artefact de vent. Et il me faudrait également... Ça, c'est fort. Ça, c'est très fort. Il me faudrait du vent et ombre. Si je prends ça, ça sera vent et ombre. Ça peut être bien pour être combo. Ouais, on va prendre ça. Donc maintenant, je lance des dags aussi. Ça peut être sympa. Je n'avais pas trop d'attaque à distance, hormis le truc qui tourne, sans avoir beaucoup de contrôle dessus. Les dags, au moins, elles tapent dans la direction. Tu as la direction dans laquelle je suis. J'essaie de fumer lui. J'aurai le coffre. Ça va être cool. Les oebrates fonctionnent comme dans le Survivor. Le Survivor bien connu. Vampire, Survivor, ce sera que dans des coffres. Donc, dès qu'on a un coffre et que toutes les conditions sont remplies, on pourra avoir une upgrade. Projectile, recule, parfait. Ok, ok, ok. Ça va bien aller. Ah, ça, c'est fort, ça. Ça va lancer en chaîne les compétences, le bouquin. Qu'on faire ? Ça, il me le faut. Oui. Parfait. Allez, on y va. On vient d'avoir un rush de sanglier tranquillement sur la map. Alors, ce qui est assez cool. Là, ça ne se voit pas bien. Mais ici, la lune, elle est légèrement grisée. On voit les prérequis. Là, les deux verres sont remplis. Et en fait, il nous met d'ailleurs un tick. C'est rempli. Et les autres, c'est grisé. Ils nous disent qu'il manque. En vrai, je trouve ça plutôt chouette. Si je prends ça, j'ai déjà de quoi l'upgrader avec les éléments. Donc, on va le prendre. C'est le boomerang. C'est le fameux boomerang des familles bien connues dans les jeux comme ça. Il y en a toujours un. De toute façon, ce n'est pas sorcier. Les armes, c'est les mêmes que dans un Vampire Survivor. Mais le jeu a vraiment un aspect visuel très, très, très agréable. Il marche bien sur le Steam Deck. Par contre, il bouffe la batterie. C'est assez marrant. Tu fais trois runs, tu prends 50% de ta batterie. Il fait bon, ben d'accord. On va aller taper la table qui est là. Vous allez voir les animations dont je vous parlais. Ça ne l'a pas fait. Tu te fous de ma gueule ? Peut-être que ça avait été tapé par autre chose. Bon, ça n'a plus envie. Hier, je vois un truc. Je me dis que c'est cool. Je vais vous le montrer en vidéo. Et le jeu, il me dit d'aller me faire foutre. Merci. En fait, il ne me manque que ombre. Donc, il ne faut pas que je prenne l'XP. Ah, mais je n'ai pas le choix, là. Là, je n'ai pas le choix. Je dois prendre un truc. Oh, merde. Bon, ben, ce sera l'XP. Dommage, dommage, dommage. Il va me manquer. Il y a deux spells qui n'auront pas d'upgrade. Alors que c'était l'objectif un peu. Hop. Rapporter l'XP. Merci. Merci. Hop, ça, c'est bien. Ah, pas trop tôt. Les upgrades du spell de base, ils sont cools. Parce qu'ils vont baisser mon CD au fur et à mesure. Et ça, c'est vraiment, vraiment primordial. Parce qu'elle tape très lentement au début de cette attaque. C'est l'XP, bien sûr. Sinon, ce n'est pas drôle. Vas-y, 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 vas-y. Yes. Hop. Très bon. Très bien. Un bon loot. Est-ce qu'il y a des nouveaux trucs qui sont tombés sur la map ? Yes. Les bleus, c'est des coffres. Les jaunes, c'est juste des items. On va aller chercher l'item. Enfin, l'item, ça peut être un speed comme j'ai un bloc. D'avoir un truc qui aspire toutes les boules d'XP. Un truc qui aspire tout le gold. Hop, on agrandit les tailles, s'il vous plaît. Parce que, comme diraient certains, c'est pas la taille qui compte, mais le goût. Pardon ? Le goût. Comment ? Le goût. Je sens que je suis un peu hors 4. On s'en fout. Oui. Surtout pour chanter le goût, monsieur. Ah, pardon. Hop, c'est le full cast. Let's go. Envoie des dagues dans tous les sens. Il n'y a pas un boss, là, à fumer, vite fait, ton poignet ? Non ? On va manger de la pastèque, s'il n'y a pas de boss. Pastèque, pas de boss. Ok, cool. Il y avait la zone que j'ai au début, les piques. C'est pas grave de ne pas l'avoir pris là. Parce que, euh, l'XP reste quand même, euh, vachement bien. Nous rapprochons toujours du prochain level. Hop, la pastèque. Parfait, parfait. On va se mettre là, et zip ! On peut baisser, donc, euh, les items qui filent du CD de compétence, en fait, va nous permettre d'avoir plus souvent notre ulti. Cet ulti est assez cool, parce qu'il repousse tout le monde. En plus de faire des dégâts, mais ça va nous sauver la vie, en fait, régulièrement. Euh... Ça, ça va faire pop des trucs. Yes, allez, venez vous battre, dans d'enculés ! Vous bougez, moi, je veux que... comment ? Ouais, ouais, moi, les esprits, c'est comme ça que je leur parle. Hop, on ouvre le coffre. Parfait, des plus grosses haches. Ah, là, il y a eu quelques boss qui ont pop. Enfin, des ennemis un peu plus coriaces, en tout cas, et un boss. On va pas tarder à avoir l'ulti, justement, à lui mettre dans la bougie. Pouette, voilà. Ça permet de clean un peu autour, au passage. Donc, vraiment, ouais, une compétence assez puissante. Bon, on joue comme ça, au but de survivre, de toute manière. C'est pas pour rien que c'est un Survivor. The Eye of the Tiger, le Survivor, mon pote. Ah ouais, c'est très drôle, ça dit donc ! Pas du tout, pas du tout. Voilà, le boss est mort. Nec. La couleur du truc nous donne une indication, si on va avoir ou non une upgrade. Dès que c'est purple, c'est que c'est l'upgrade d'une arme qui va tomber. Donc, c'est plutôt cool. Il n'y a pas de gros rituel qui vous dit, c'est une upgrade, trop bien ! Donc, il faut faire attention. J'en avais sans doute déjà eu sans faire attention, justement. Hop, là, on a se perd toute la thune. Merci. Ça vaut toujours le coup. Un petit peu d'argent. Ça met du beurre dans les épinades. Alors, on va continuer à garder ça. Il y a un coffre en haut à droite. Tu vas attendre un peu avant d'aller le chercher. Pour justement être quasi sûr de choper une upgrade. Ça peut être bien. Je connais l'upgrade de la zone. Les deux zones que j'ai, la zone dégâts et la zone de poison. Enfin, le poison. La zone verte qui deviendra d'ailleurs une zone de poison. Bravo le spoil ! Ce que je trouve assez cool. On reprend un truc de thune. Ça aspire encore quelques pièces. Parfait. Hop, voilà. Ça, c'est bon. Ça a une belle tourniole. Tu n'avais pas été sage à Noël, tourniole dans ta gueule. C'est plus que c'était le Père Noël. Tu veux un cadeau ? Ouais. Penche-toi. Quoi ? Allez. Eh non. Eh non. On rigole. On rigole. Il n'est pas si méchant, le Père Noël. Les trucs de taille, forcément, vraiment, avec la zone. Autant qu'il fait des dégâts que la zone en continu, c'est vraiment cool. C'est quoi ici ? Ok, ça, c'est très bien. Ça va nous récupérer beaucoup d'XP, normalement. Enfin, beaucoup. Ah bah. Vas-y. On augmente encore les tailles. Les PV max, ça peut être bien maintenant, là, parce que j'ai perdu pas mal de PV. Alors, j'ai mis quelques points de compétence dans la régène de PV, à vrai dire. Parce que dans ces jeux-là, ça reste une valeur sûre de survie, justement. Donc, ça me permet de régénérer assez rapidement. D'ailleurs, je vois ma barre. Effectivement, j'avais perdu des PV et c'est déjà fou. Hop. C'est moi un purple. Yes. Une petite upgrade, mon pote. Hop, ça y est. Attaque à corps, empoisonne les ennemis. Donc, maintenant, les picots, ils filent du poison. Alors, c'est pas un poison incroyable, mais ça reste du poison. Donc, le poison, dans tous les jeux, c'est trop bien. Donc, par défaut, même si c'est pas incroyable, c'est trop bien. Mais c'est vrai que dans des jeux comme ça, dans les Survivors, pour l'avoir pas mal expérimenté dans Nordic Ashes, le poison, c'est pas si fort. Mais en fait, il faut tuer les mecs. Il faut pas les laisser nous courir après. Donc, une compétence qui empoisonne, ça peut être bien. Deux, ça fait beaucoup. Parce que ça se stack pas souvent. Là, j'ai un doute sur le fait que ça se stack ou non. Ce qui fait que ma zone de poison va amener du poison. Ma zone pico va amener du poison. Mais il y a des chances que les deux ne fassent pas le taf en même temps. Et donc, finalement, je vais perdre un petit peu de DPS par rapport à une autre arme upgradée. Ça, il va falloir que j'étudie un petit peu, que je regarde comment sont faits les dégâts. Mais bon, c'est pas grave. On est encore vraiment en phase de découverte sur ce jeu. Une phase de découverte que je trouve très, très agréable. En tout cas, là-dessus, il n'y a rien à redire. Je suis assez fan du genre et de ce jeu. Et puis, clairement, Nordic HS, j'ai presque tout torché. Donc, c'est bien de passer sur autre chose. Je vais vous montrer, de toute manière, entre le moment là où je vous en parle, j'ai trois vidéos qui sont en attente de publications sur le jeu. Donc, vous allez en voir un peu plus. Et puis, je vais vous en refaire une un peu plus late game pour vous montrer comment ça se passe. Ok, parfait. Ça, ça augmente encore de taille. C'est plutôt chouette. Vague 10. Ok, alors attention. Ouais, hop. Restez planqués derrière un wall quand il y a des vagues d'ennemis comme ça. C'est une très bonne idée de survivre. Alors, il faut faire gaffe parce qu'ils peuvent légèrement se paquer derrière un mur et tous vous tomber sur la gueule d'un coup et vous faire beaucoup de dégâts. Mais en même temps, ça permet aussi de les esquiver. Il faut prendre le décor à son avantage dans ce jeu. quand il y a des vagues de monstres parce que des fois, vous prenez vraiment beaucoup de dégâts et ça peut être bloquant. Le dégâts que vous vous prenez. Pas bloquant, mais tuant. Genre là, ah, cool purple. Ça va être l'aura, je pense. Yes, aura inflige des dégâts de poison aux ennemis à proximité. Alors, l'aura se stoppe légèrement le temps que ça se remette en place. Ouais, je me suis planqué. Je n'ai pris aucun dégâts de cochon. Donc, ça, c'est bien. On va tracer. On va aller chercher le bonus à droite. C'est un shield qui va nous permettre d'aller chercher celui-là en haut à gauche. On va faire la suite. Vous voyez, là, j'empoisonne beaucoup. J'ai la zone qui empoisonne. Les dégâts qui sortent du sol qui empoisonnent. Je n'arrive vraiment pas à me rendre compte à quel point c'est puissant ou non parce que les ennemis ont besoin de beaucoup de hits pour être touchés. Ils ont beaucoup de vies. et je n'ai pas l'impression que le poison leur en fasse beaucoup. Merde. Il y a un trap. Bravo. Encore un shield. Mais putain, donnez-moi autre chose, s'il vous plaît. On repart. On repart. Je laisse un peu tous ces... Attends, il faut que je finisse quand même le level ici. Voilà. Et après, je laisse les trucs traîner parce qu'il y a beaucoup d'items comme vous avez pu voir. Autant la CT des shields, les trucs qui récupèrent l'argent, les trucs qui récupèrent justement toute l'XP qu'on n'a pas pris. Donc, comme il y en a beaucoup, ça ne sert à rien de se faire chier à tout ramasser. Autant courir, poser de l'XP à terre et ensuite prendre un item qui va tout nous amener. Ça marchera tout aussi bien sans perdre de temps. Là, j'y vais. Je cours tout droit. Il y a un coffre à côté en plus. Donc, ça va être cool. On peut reprendre les deux. Le coffre est là. Ok. Hop. Purple. C'est quoi qui upgrade maintenant ? Ah ! Plusieurs tirs pouvant ralentir leur site prévoi. Wow ! Cool ! C'est des grosses haches putain qu'on envoie. Ah, attention là par contre. Hop. Cool, cool, cool. Je n'avais pas l'upgrade. Ça, c'est plutôt chouette. Par contre, je ne fais pas beaucoup de dégâts. Je ne peux pas enlever ça. Je ne suis pas un fou de dégâts. On va prendre le shield là. Ouais, voilà. On va aller chercher le truc en bas. Je ne sais pas si le shield est moins invulnérable. Ouais, si. Ok. Donc, ça peut être intéressant de garder un shield pour le moment qu'il fuit. Vas-y, les bots, on prend. Ça ne peut plus vous servir. Voilà, on se rapproche. Il y en a deux là à tuer qui sont intéressants. couette. Lui, il est mort. Et reste le Named. Named qui prend son temps. Il se dit, vas-y, je vais boire un café en avançant. Pas de souci. Ok, un autre shield. On va le prendre. Et on va traverser pour prendre l'XP. Yes. Ouais. Voilà, un coffre. Dag, truc, parfait. Parfait, parfait. Le truc qui tournoie commence à être assez gros, mine de rien. Donc, c'est bien. Ça va permettre d'élaguer un petit peu avant que les ennemis arrivent à porter justement de toute la zone de poison. Là, on a un truc qui est assez correct, mine de rien. Ça tourne autour. Ça fait des dégâts. On les slow. On les empoisonne. On fait... On ne burst pas. Mais on a... Oh ouais, trop bien. On a une certaine surhabilité dans ce kit qui est plutôt cohérent et assez intéressant, je trouve. La dague. On va chercher les dégâts qui vont avec. Les PV max. Les PV max, on a dit. Ça. Et le luck en dernier qui... Voilà. Pas forcément... C'est intéressant cette affiliation élémentaire pour faire des upgrades. Ça veut dire qu'on n'est pas... Reprendre l'histoire de l'upgrade du Vampire Survivor, c'est ballsy parce que ça, c'est vraiment une belle copie de gameplay. Déjà que le Survivor, le type est surcopié, voilà. Mais je trouve ça intéressant de l'avoir apporté en mettant une modification. C'est une question élémentaire et en fonction des éléments que tu as, tu as des upgrades. Donc ça va permettre quand même d'avoir un kit assez évolutif sur ces upgrades et ça, je trouve ça cool. En tout cas, pas évolutif, mais permissif sur les upgrades. Chose que je trouve très agréable. Il faudra voir combien... Je pense qu'il y a plusieurs compétences à chaque fois qui doivent amener la possibilité de faire des upgrades. Et donc, plus on va en débloquer, plus on aura de possibilités dans le kit et ça, ça va être intéressant. Ça va être vraiment cool. En tout cas, déjà que le nombre de persos n'ont pas l'air d'être avare sur le nombre de persos. Même si, bon, Vampire Survivor, là-dessus, on ne peut pas leur enlever. Je dirais, à la louche, plus de 20 persos, mais je me demande si on n'est pas plutôt proche des 30 en soi. Vas-y. Là, on a fait toutes les upgrades de toute manière. Donc, maintenant, c'est juste finir la patte de lapin et après, ce sera, comme dans Vampire Survivor, la thune ou la vie en fonction de ce qu'on voudra. Quand on manque des niveaux, donc ce n'est pas très intéressant là tout de suite. Maintenant, on s'en fout. On va plutôt, voilà, thune ou vie. On va plutôt survivre. Il me reste une minute de survie avant que le boss arrive. Avec un build quasi similaire, j'étais mort sur le boss sur le dernier run avec ce perso. Donc là, il faut qu'on s'en sorte. Ça va être le but. Il n'y a pas d'autres options. Je n'ai pas envie. J'en ai marre de cette map. Je vais tester avec un autre perso aussi. On va éviter d'être con. Il y a une couronne. Je ne sais pas à quoi elles servent les couronnes pour le moment encore. Mais, voilà, voilà, voilà. Allez, 30 secondes de survie, mon pote. On va se rapprocher des trucs qui est en bas à gauche. Je ne sais pas ce que c'est, mais justement, on va préparer si c'est un item pour le bouquin qui permet de castre à fond. Ça va être bien de l'avoir pour l'arrivée du boss. C'est un shield. On va le prendre et on va aller à droite. On va... On prend l'argent. Ça vaut bien le coup de faire le plein de thunes parce que c'est mes upgrades. Il faudrait que j'upgrade plus les dégâts que je fais. Le boss est à gauche. Si je continue vers la droite, il va être à... Ah oui, lui, il caste des mecs. Il faut faire gaffe. On peut vite se retrouver entouré. Il faut les tuer au fur et à mesure. Et c'est justement avec un build comme ça le problème qu'on peut avoir. C'est qu'on les dot, c'est bien, mais on ne fait pas des dégâts. Et là, ça va commencer à pop. Attention. 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 On lui a déjà fait pas mal de dégâts. Là, ça va bien. Il faut faire attention. Il faut vraiment... Le placement va être important. Il faut avancer doucement. Faire des pas en arrière, des pas en avant histoire d'être sûr de faire assez de dégâts aux plantes pour ne pas qu'elles nous agressent. Ça passe, ça passe, ça passe. Go, go, go. On traverse. Ok, bien, bien. On continue. On continue. Je crois qu'il n'y a pas de P2 sur ces boss. Donc là, c'est bon. On va pouvoir faire ça. Ça se passe bien. On a une belle régen de lui, de toute manière, pour les quelques hits qu'on a pris. Hop. On se rapproche. On le frappe. Pof. On sort d'espacer un petit peu le merdier. On passe derrière. Comme ça, pour tuer les mecs qui sont autour. Et c'est là que les trucs qui tournoient en arc de cercle sont assez intéressants. Ce qui clean me permettant d'avancer. Alors, ils clean, tout est relatif. Mais ils amènent déjà un début de dégâts. Et mon slow empêche le boss de se barrer en courant. parce que au dernier run, il m'a distancé et je n'ai pas réussi à reprendre après l'avantage de se chier en me rapprochant. Mais la victoire est là. Trop bien. Ah bon, blablabla. Je peux... Quoi ? Je peux faire des trucs ? Ah oui, non, c'est juste un bruit quand je lutte un truc. Ok, on débloque des nouveaux trucs, ça c'est cool. On continue de débloquer de nouvelles choses. 4 persos, caractéristiques, machin, artefact, on voit qu'il y a encore 26 sur 64. Je viens juste de faire gaffe. Ça fait beaucoup d'armes. Ça fait beaucoup d'armes à débloquer, c'est trop cool. Donc vous voyez, j'ai encore 3 trucs ici. Mourir 5 fois au total, ça veut dire que je suis pas... Je suis si fort, c'est pour ça que je l'ai pas débloqué encore ? Ok, obtenu 15 étoiles, ok. Donc ça c'est le truc, je vais encore pouvoir débloquer un slot d'armes, un slot de compétences, c'est quand même vachement cool. Et hop, les dégâts, et puis, et puis, et puis, et puis, je vous montre les PV max, ça peut être sympa. Non, la distance de... Toujours pareil, ce que vous en pensez, et on se retrouve dans les prochaines games ! Allez, salut !